bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez départons à la république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise c'est maté nous sommes les samedi 5 août 2023 nous sommes avec moi il est militant de la lucha rdc bonjour et bienvenue bonjour bonjour à tout le monde nous allons un peu les nouvelles ce matin je souhaite donner celle de goma et d'ailleurs dans le pays d'abord il faut dire que hier vendredi le ministre de la défense nationale jean-pierre benba est arrivé ici à goma accompagné de son homologue kenya doual une autre nouvelle au niveau du pays c'est effectivement à le jeu de la francophonie qui se sont déroulés à kinshasa et viennent de prendre fin au delà de ça une autre actualité qui nous a beaucoup plus marqué c'est l'annonce c'est l'officialisation par le président de la république du génocide congolais désormais chaque 2 août de chaque année nous commémorerons effectivement les génocides congolais à travers les territoires nationals ça veut dire ça sera une journée chômé et payé le chef de l'état président de la république fait que tu sais qu'il dit l'a confirmé dans sa sortie médiatique à l'occasion de la célébration de cette journée un ouf de soulagement de notre côté monsieur les journalistes d'accord merci beaucoup le sujet c'est matin on commence par cette réunion et ces nouveaux accords qui ont été signés à goma en tout cas cette fois ci peut-être nous tendons vers une solution aura suivi le ministre benba et son homologue kenya il faut en tout cas préciser qu'il ya des nouveaux accords qui ont été signés à vendredi à goma je cite la république démocratique du congo souhaitent une coopération militaire c'est ce avec les pays amis pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays a déclaré les vices premier ministre et ministre de la défense nationale à la clôture de l'évaluation de l'accord des coopérations militaires avec les kenya à ces moments où la rdc est confronté à la sécurité et au tort et au terrorisme elle compte sur une coopération sincère avec les pays amis car cette situation affecte toute la région car dit on lorsque la maison du voisin brille lorsque ce voisin n'y prête pas attention les faire est-ce que aussi des les athènes a déclaré jean pierre avec raison nous voulons une coopération militaire sincère avec tous ces pays issus de la force régionale plus particulièrement les contégiens kenya lesquels contégiens sont devenus plus faibles de tout voilà pourquoi nous pensons que c'est que le ministre de la défense jean pierre benba dit c'est tout à fait fondé faut-il après rappeler que lui-même en tant que ministre il a une très forte responsabilité avant même d'entendre ce que l'extérieur peut nous apporter jean pierre benba devrait d'abord à l'interne se organiser devrait organiser son secteur et faire en sorte que nous l'emportons sur cette guerre évidemment l'aide extérieure est d'une grande importance capitale mais ce serait vraiment subjectif ou absurde de tout attendre de l'extérieur je crois que si on continue sous cet angle là benba devrait nous dire la vérité soit il est incapable soit il peut vraiment laisser le perçoire ou démissionner et laisser quelqu'un d'autre qui sera à mes yeux mais avant qu'on en arrive là bas nous pensons que on doit tout mettre en oeuvre pour que nous gagnons cette guerre évidemment si le pays voisin qui nous appuie ne sont pas aussi sincères on n'a pas le choix il faut exiger leur départ donc les contégiens kenya burundi et tous ces autres pays qui sont devenus comme des touristes ici ils ne doivent qu'ils aient plus le bagage quand il dit par exemple que les congo souhaitent une coopération militaire sincère est ce que en d'autres termes on dit que les accords qui ont été signés avant n'étaient pas sincères ça veut dire quand il dit qu'on souhaite une coopération sincère ça sous-attend que au niveau où on est on on nous sommes dans dans comment se veut dire dans la malhonnêteté l'inverse de cette phrase et elle saute aux yeux il n'y a pas une collaboration sincère on peut exécuter des partenaires qui ne sont pas tout à fait absolument c'est vraiment ce qu'il faut insinuer dans la phrase du ministre de la défense très clair mais est ce que pensez-vous que cette fois ci ces partenaires seront sincères mais si et ses partenaires ne parviennent pas à sera ressaisie il n'y a pas de choix il faut ordonner leur départ et nous sommes souverains nous sommes un pays souverain nous avons toutes les prérogatives toutes les possibilités d'ordonner leur départ ils sont chez nous ici et si le ministre de la défense le président la publique et le gouvernement ont peur ils peuvent juste nous laisser cette tâche et nous on sera le premier même à à chasser tous ces contégiens à travers la non violence active nous allons user de tous les moyens possibles à notre procession pour exiger le départ de ces contégiens et c'est possible parce que les troupes kenyans les troupes burundaises et elle est tous ces avant-trières de l'aac ils n'ont rien d'es spécial que la monisco est ce qu'il faut vous rappeler que nous sommes en train de chasser la monisco nous sommes en train de chasser bintou keïta et tous ces hommes parce que douze ans après pas même douze ans vingt-deux ans allais-je dire parce qu'ils sont la monisco la monique en 1909 2010 ils deviennent la monisco aujourd'hui ça fait vingt-deux ans le bilat fortement mitigé la lucha la société civile d'autres mouvements citoyens maintenant là notre combat c'est de voir la monisco quitter les sols congolais les derniers éléments doit quitter les sols congolais au plus tard d'ici là 2024 maintenant quitte pour l'aac tu vois quand on chasse la monisco mais n'allait à seigne à rien là bas donc c'est simple de chasser ses aventures maintenant que les congo souhaitent des coopérations c'est sûr les kenyans a été beaucoup ou bien alors les éléments du kenyan qui sont engagés dans la force de l'aac ces éléments étaient à même reprise acquise et les travails de neige avec le m23 alors maintenant kinshasa souhaite en tout cas une coopération militaire ça se passez vous qui est maintenant il est temps que les kenyans combattent le m23 parce que vous même vous avez à un certain moment dénoncé cette coopération ou cohabitation depuis belle et l'irée effectivement nous nous sommes toujours surpris et sidéré de voir que déjà qui se sont dit venir en appui aux forces armées congolaises au frdc ils se sont substitués un des amis des rebelles ils cohabitent avec le rebelle ils font tout avec le rebelle de m23 vidabia évidemment de monsieur paul kagame et ça c'est quelque chose que nous ne parvenons pas à comprendre nous continuons à déplorer cela et nous pensons que les moments portés il faut tirer les conséquences le président de la république les mines de la défense et tout notre gouvernement les appels est juste certainement une collaboration sincère ça veut dire autrement il faut arrêter de collaborer avec le rebelle de m23 mais s'ils ne nous écoutent pas on n'aura pas le choix que de les chasser comme des comme des chiens donc nous nous sommes en train de vous avertir cher responsable de l'eac cher militaire de l'eac vous risquez de sortir ici au congo comme des chiens ça m'a imboa comme on le dit en soalie donc faites de votre ami avant qu'il ne soit plus tard effectivement il faut préciser ici que l'agression dans les congos est victime par procuration effectivement parce que c'est mais c'est paul gaga mais qui qui te le guide tout peut des moments à l'autre c'est répercuté dans d'autres pays voisins du congo ça veut dire les kenyans ne doit vraiment pas se réjouir du malheur des congolais les bourrondais non plus les les ougandais même et tous ces autres pays les ministrophes si ça chauffait ici il est possible aussi que même et révisent la même situation voilà pourquoi ils ont tout intérêt à nous serrer les coudes et à faire en sorte qu'ici nous nous retrouvions un certainement dans la paix et dans la pacification faute de quoi et aussi ils n'essaieront pas épargner de cela il faut aussi dire que à chaque fois que vous complotez contre quelqu'un d'un moment à l'autre la même situation peut vous revenir voilà pourquoi donc nous on on continue à alerter les responsables de tous ces pays on continue à leur appeler à la responsabilité et au beau sens effectivement c'est ce que nous déplorons et nous ne cessons d'ausser la voie parce que peut-être que à un moment ou à un autre ça ne sera plus on ne sera pas dans cette atmosphère et tous ces pays et ils doivent effectivement se préparer en conséquence alors la question aussi c'est vrai les accords sincères militaires souhaités par kinshasa avec les kenyans il faut qu'on revienne sur cette question on peut dire mais là qu'il y a bientôt des opérations offensives contre les m23 des opérations surtout avec les kenyans ça ça c'est absurde moi même je n'en sais rien rien ne nous rassure que après la déclaration de jean pierre bimba le conté jean kenyans vont ouvrir le feu ou commencer à se battre j'ai comme l'impression personnellement que ces gens ont un autre agenda que c'est sur quoi est ce que nous nous leur avions appelé ici ou soit et pourquoi est ce qu'ils ont été déploie ici vont-ils combattre en tout cas je ne sais pas trop parce que déjà plusieurs mois ils cohabitent avec les m23 plusieurs mois inéphorié bon t'as mieux s'il parvenait à se ressaisir mais je suis très pessimiste d'accord c'est bon alors on va parler également on va ouvrir notre chapitre on revient sur la décision des 10 et 5 qui dit dans une lettre dans un communiqué les propos tenis par gisté bitacui ravio l'ordonnance loi fixa les modalités de l'exercice de la liberté de presse la liberté d'information et d'émission par par radio et télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en rdc le cssac prend en compte les contenus de l'ouvrage de charles on en a lui transmis et vous demande à l'avenir de ne plus utiliser les médias comme outils des propagations pour rééler des discours de haine et de toutes autres formes de discrimination en pays dans un communiqué bitacui rat tapé à côté et nous nous l'avions dit dans un tweet effectivement nous ne pouvons pas encourager qui que ce soit qui ça donne à ce que l'on appelle discours de haine c'est vraiment irresponsable nous devons être sérieux et bitacui ra je ne sais pas s'il a pris de l'alcool ou quoi ce qui l'a poussé à tenir les propos qu'il a tenu désolé parce que c'était vraiment déplacé de la part des noms d'état de son rang et on espère que dans l'avenir il ne pourra pas reprendre ce genre de baluverne alors on parle aussi de cette nouvelle on a suivi ma tata disons comment disons fayoulou martin fayoulou qui est candidat à la présidentielle en 2020 en tout cas fayoulou avoue également vouloir faire de la rdc l'allemagne de l'afrique une phrase que ce site réaction c'est la toile congolaise bon il est libre de tout faire nous tendons vers une période électorale et c'est très évident que chaque candidat brandisse un certain nombre de slogans un certain nombre d'arguments au besoin des promesses qui de savoir si dans l'avenir ces promesses seront réalisés faut le dire vous rappelez ici que ma tata a dit aussi dans sa sortie médiatique une fois élu président de la république ma tata un pognon ma pon ministre premier ministre honoraire notre pays amènera le budget de la rdc à 90 millions ce qu'il a dit pendant que maintenant là nous sommes vous savez à combien mais c'est les journalistes maintenant là les budgets de la rdc il est en dessous de 11 il a dit 90 milliards alors que le budget aujourd'hui il est en dessous des 11 milliards est-ce que c'est vrai ce qu'il pourra réaliser ça laissons l'état autant mais ma tata c'est quand même aussi quelqu'un qui a montré de quoi est-ce qu'il est capable lorsqu'il était premier ministre en depuis du fait qu'il a travaillé avec le président honoraire ça veut dire qu'il partage d'une manière ou d'une autre les billets de kabila et toutes les balivernes que kabila fait mais quand même ma tata il a été parmi les premiers ministres rares qui ont maîtrisé les taux d'échange à son époque les taux de dollars étaient à 940 frais aujourd'hui on est au niveau de 2300 frais et 2600 frais donc il ya une petite réduction donc tous ces discours moi je les considère comme des discours électoraliste et je prête peu d'attention à ça je crois que c'est la même chose avec ceux qui nous suivent n'est-ce pas chers téléspectateurs alors merci beaucoup messieurs mon moïse nous tendons en tout cas vers la fin de cet entretien mais avant qu'on fasse un tour chez les voisins africains chez nos frères voisins africains au Niger ou en tout cas on a l'impression que le Sahel se débarrasse petit à petit de la france on sait pas qu'est ce qui se passe mais on revient d'abord ici pour parler de cette aide des états unis au gouvernement congolais il faut en tout cas rappeler que les états unis d'amérique ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire de près de 45 millions de dollars pour répondre aux besoins héritiers des personnes touchées par la crise qui s'effectue pour moi à nerfs les aides en aide bon déjà là les états unis la france et d'autres partenaires de notre pays il faut traiter avec et avec toute vigilance parce que il ne donne rien pour rien et le plus souvent quand ils vous disent que écoutez nous allons vous venir en aide à travers une assistance patati patata derrière ça il ya quelque chose qui se cache et nous la moindre des choses que nous puissions demander au gouvernement c'est toujours d'être prudent après ce n'est pas quelque chose de grave les états unis aussi tire beaucoup de choses ici ils ont beaucoup de dividendes qu'ils récupèrent ici chez nous et nous fournir une petite aide comme ça ça ne fait rien de grave nous l'accueillons et nous en appelons toujours à notre gouvernement à pouvoir être très 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 prudent et très stratège à chaque fois que nous collaborer avec tous ces pays il n'y a pas question d'amitié il n'y a que les intérêts très tendu très compliqué après les coups d'état qui s'y est passé en tout cas la situation et les traits elle n'est pas ordinaire et n'est pas comme à l'ordinaire les militaires qui ont fait les coups d'état aujourd'hui ils sont entrés de tout mettre en place entre états on ça évidemment une certaine discorde entre certainement les poutistes et le partenaire ici surtout la france c'est très tendu les réactions de ces poutistes à l'égard de ce genre de partenaires donc il ya une méfiance mais qu'est-ce qui fait à ce qu'on constate on constate pardon actuellement un climat des méfiances entre certains pays africains et la france on a vu par exemple au mali burkina façon on a suivi d'ailleurs les discours du capitaine ébraïs traoré lors des sommaires ici afrique c'est un discours fort aujourd'hui on les voit comme l'homme et les dames et c'est l'homme le plus populaire et les plus par aujourd'hui africains effectivement des médias parce qu'on a suivi son discours on voit tous ces pays si tous les et d'ailleurs on a suivi qu'à la france voulait attaquer les niches on a vu ces quatre pays là dirigé par les poutistes qui se sont mis ensemble pour dire aussi vous osez attaquer les niger nous aussi nous allons riposter on voit cette union là qui se construit petit à petit entre africains effectivement pour autant que nous n'encouragons pas les poutches pour les coups d'état ça il faut le dire tout haut nous sommes des démocrates et effectivement je vais en arriver quand il ya déjà qui se disent qu'ils en ont marre la situation du pays ou de la gouvernance il se donne à ses coups d'état bon tant pis mais maintenant pour la situation d'unigé il faut il faut noter ici que toutes les colonies issues de la france en tout cas elles sont aujourd'hui dans l'embarras rien n'est magique y compris nous la rdc alors à travers ça certains pays se disent non écoutez nous nous n'en voulons plus de vous et ils essaient un peu de tisser des relations avec les partenaires d'ailleurs notamment la russie qui aujourd'hui semble être un peu favorable à tous ces pays la russie collabore très bien avec les niger le mali les burkina faso et d'autres pays qui sont en train de s'en passer la guinée petit à petit de la france alors moi je pense que la france devrait tirer les leçons dans tous et dans tout cela la france devrait comprendre qu'elle n'aide pas en tout cas grand chose toutes ses colonies même la rdc peut-être qu'un jour nous pourrions tourner les dos et nous orienter ailleurs est ce que vers poutine non je ne pense pas mais je crois aussi que la france ne nous aide pas trop et déjà ce qui se passe au niger et ailleurs ça doit interpeller les responsables certainement de la france ce tribune publié par washington post le président nigérien toujours séquestré par les poutchistes dirigé par le général et tiany appeler en tout cas la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale et met en garde contre les conséquences des vastes est effectivement du coup d'état ça c'est le discours de chaque jour normalement quand il ya un poutch ou un coup d'état l'attitude de la france l'attitude des états unis et ses autres pays occidentaux c'est toujours dit nous n'allons plus vous donner tout ce que nous vous octroyons les institutions de bretonwood ferme leur appui notamment la banque mondiale et le fmi sur le plan militaire nous n'allons plus vous venir en aide c'est une façon de vous faire peur et je crois que le ibrahim traoré n'a pas perdu ça il a dit que il regrette de voir que certains pays africains passent le maximum de l'état en faisant en jouant au magela entre des mandiers ça veut dire que ça ça ne va pas le faire paix il a fait son coup d'état et il a été préparé pour ça et j'espère qu'il va mobiliser tous les moyens pour certainement à garantir la survie de 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 son peuple est ce que je l'appuie personnellement je n'appuie pas les poutches j'ai suivi la réaction même de du président américain joe biden qui appelle ibrahim traoré a relâché et certainement le président le président l'ancien président qui a été certainement déchiré donc ce sont des gens qui ne comprennent pas qui 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 n'aide pas à grand chose plusieurs pays africains et qui a c'est lorsqu'il a ce sursaut là il commence à regretter à prendre des mesures qui ne sont pas aussi sérieuses je crois que leur appui ne va pas en tout cas intimider et les ibrahim traoré les panafricanistes merci à vous merci à tous qui nous ont suivi nous remercions grandement le président le public pour le fait d'avoir officialisé la date du 2 août de chaque année comme étant une date marquant effectivement les génocides congolais c'était le fait de la lucha c'était le fait de la population nous avons organisé à travers les pays des cérémonies des mémorials et des des collectifs pour ça et le président le public nous a écouté nous lui disons merci infiniment pour ça et nous pensons que s'il pourra continuer à faire de même pour d'autres demandes la république sera en train d'avancer petit à petit merci à tous qui nous ont suivi nous en appelons effectivement aux uns et aux autres au patriotisme et à la détermination ensemble nous sauveront ces pays c'est patrimoine cet héritage de nos ancêtres merci beaucoup mesdames et messieurs on se retrouve le lundi pour un nouveau numéro merci d'avoir été là bye bye pour week-end à tous et à toutes bye